Je vous remercie. 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 Pourquoi ? Je vous remercie. 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 Dans la journée. Je vous remercie. 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 pour occupe. La clientèle. On va vous remercie. attendre gratuitement. à 18h. Il est vide. Donc, il faut faire. employé. pour... pour... c'est bien. le service. c'est l'éthique. du métier. c'est... c'est... parce que... bonjour. bonjour. c'est... accroître. 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 Je répète. Alors, je pense que vous avez déjà eu des expériences où vous étiez avant à McDonald's. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient déjà à McDonald's? Oui? Est-ce qu'il y a des gens un peu plus ? Est-ce qu'il y a des gens qui établit dans la McDonald's ? Oui, je Ultimate. Est-ce qu'il y a des parents-là ? Je suis quelqu'un qui me gestionait. Bonsoir, je suis quelqu'un qui me disait que je suis un peu plus frère, c'est de m'a tu l'aiment plus frère. C'est comme ça. Non? Oui, c'est-ce qu'il y a pas de problème. J'ai vu ce qu'il y a des choses pour les gens. Donc, à McDonald's, qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on trouve à McDonald's ? Comment ça marche à McDonald's ? Donc, tu vas venir, tu vas y aller, comptoir, tu vas commander, tu vas demander ce que tu veux, ils vont préparer, ils vont te donner le plateau, tu vas te jeter le plateau, et c'est toi qui vas chercher ton plateau, c'est toi qui vas aller chercher ton plateau, tu vas le prendre, tu vas s'asseoir, tu vas commencer à manger, tu vas finir de manger, tu vas ranger le plateau, tu vas mettre le plateau dans sa place, et tu vas te payer, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? L'entreprise McDonald's, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait participer les clients. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Oui ? Oui ? Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Oui, quand tu as des écrans tactiques, quand tu choisis le menu de liberté, tu cliques, même si ce n'est pas seulement un McDonald's, même il y a des restaurants, il y a des snacks, même ici, par exemple, d'accord ? Oui, je pense qu'il y a un snack ici, qui fait comme ça, mais ce n'est pas de la haute qualité, d'accord ? Donc, dans des restaurants, tu trouves des tablettes, d'accord ? Branchées avec la table, donc, tu entres le menu, tu choisis ce que tu veux, un, deux, trois, quatre, cinq, d'accord ? Il y a pris, tu passes la commande, et il faut dire que la tablette, il y a un système d'alarme. Quand le plat, il est déjà prêt, la tablette, il commence à signer, tu vas y aller à la table, le comptoir, tu vas dire, la table X, ils vont te donner, tu payes, et tu prends sur place, d'accord ? Donc, pourquoi comme ça ? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. On va réduire le nombre des personnels. Donc, la machine, elle va jouer le rôle de l'être humain. Le restaurant, c'est quoi ? C'est juste les personnes dans la cuisine, on met les cuisines, d'accord ? Mais dans la salle du restaurant, il n'y a pas de personnes. Et ça, c'est la question de l'être humain. Hein ? C'est la question de l'être humain. Voilà. Donc, c'est réduire au minimum, bien sûr. Et après, le développement des distributeurs, distributeurs de boissons, distributeurs de coca, de limonade, distributeurs de l'eau, distributeurs de sandwich, distributeurs de dessert, tu mises, tu attends, il y a des glaces. Donc, il y en a, dans d'autres pays, qu'on a des restaurants, c'est juste un distributeur. Restaurant, tout le temps, d'accord ? plein de distributeurs, tu passes, tu mises, tu cliques, tu prends, tu t'assoies. Il n'y a personne. Un restaurant, il peut accueillir 200, 300, 400 personnes. Il y a là, 85 personnes qui travaillent dans le restaurant. normalement, il y a 400 personnes, minimum, 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 c'est 60 personnes qui vont travailler dans la salle. Entre, entre la salle, entre serveurs, et entre maîtres d'hôtels, et entre chefs de rang, et entre chefs de partie, et entre les plongeurs, et entre, ces deux gars, ils ont démitté dans le restaurant. Mais quand on fait les distributors, ils ont duré la machine, ça vient avec l'être humain, et ça vient d'avenir. Ça vient d'avenir, bien sûr, ça vient d'avenir, et il y a de l'argent. Mais bon, revenons à notre sujet. Donc, accroître la participation des clients, et on a un exemple pour les clients. Ah, par exemple, en l'utilisation des bornes, d'accord ? Est-ce que vous avez les bornes, mademoiselle et monsieur ? C'est ce qu'on a parlé, moi et votre, qui est ce qu'on a parlé, des bornes électriques, des bornes électriques, d'accord ? C'est comme, c'est comme des panneaux électriques, ou des télévisions, peut-être, des écrans, des tablettes, d'accord ? Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est réduire le personnel, bien sûr. Et la dernière des choses, partager les services pour éviter que le personnel ne soit peu occupé pendant les périodes creuses. Participer, ou partager les tâches. Partager les tâches. Faire le dispatcher des tâches, tous les, et en même temps, on va partager ensemble. Ça veut dire quoi ? Moi, j'ai une tâche X, l'autre, il a une tâche Y, d'accord ? Mais quand je vais terminer, je vais aller l'aider. Parasali, Anna, on va faire comme ça pour éviter que le personnel va être occupé. Donc, surtout, avant l'arrivée de l'équipe, on va préparer le tout comme le maïs, bien sûr. Donc, voilà, mademoiselle, monsieur, la partie de la spécificité de le service. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez compris ou pas compris quelque chose qui ne va pas ? Est-ce que vous avez l'adoué à la famille de l'adoué ? Est-ce que vous avez l'adoué ? Sous-titrage Société Radio-Canada